et animé par WallData. Je me présente, je suis François, responsable technique et je travaille au sein de WallData depuis près de 15 ans. Le thème abordé de ce soir dans la rubrique Wallmaster XE est « Tendance du marché avec l'analyse technique moderne ». Aujourd'hui, nous allons donc répondre à la question suivante « Quels sont les outils pour prendre ces bonnes décisions grâce à l'analyse technique moderne et en détectant les tendances de marché ? » En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wallmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces. C'est ce qui est important. Pour situer un petit peu, puisque vous êtes vraiment nombreux ce soir, qui est WallData ? En tant que précurseur de l'analyse technique en France, depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision, des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Thème de ce soir. Le Wallmaster XE est un logiciel ultra complet qui répond aux réels besoins des particuliers comme des professionnels du marché. L'avantage, que vous soyez débutant ou un boursier avisé, vous disposez alors d'une arme redoutable et efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment pour clôturer des positions, par exemple. Très rapidement, je vais déjà vous faire un tour du logiciel. On va voir qu'il répond déjà à cinq grandes questions que l'on se pose lorsque l'on fait de la bourse, c'est-à-dire comment sélectionner des valeurs, les analyser, sécuriser, agir et clôturer vos positions. Ça se passe comment ? Pour sélectionner, vous avez ce que nous, on appelle des market analyzers, technologie que nous reparlerons tout à l'heure, qui sont les tableaux qui se trouvent sur la gauche. Grâce à ça, à travers des filtres, des tris, on va pouvoir sélectionner les valeurs qui nous intéressent. Analyser, ces market analyzers ou toute autre utilisation dans le logiciel, utilisent la technologie Atesense. L'Atesense, c'est le fait de passer la souris sur un endroit du logiciel et on vous fait automatiquement l'analyse technique. Sécuriser, ce sont des outils qui vont vous tracer automatiquement des niveaux de soutien et résistance importantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on va vous donner des niveaux de cours, de vos valeurs, qui sont importants de vérifier ou de suivre. Agir, vous avez dans le logiciel Wallmaster XE, toute une gestion de portefeuille et de système de passage d'ordre. Le broker access, technologie Walldata, vous permet de passer des ordres directement chez votre broker. Et pour clôturer, une gestion de portefeuille complète vous permettant ainsi de rentrer toutes les positions que vous allez passer chez votre broker. Donc sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Voilà, ça c'est pour la présentation du logiciel Wallmaster XE. Revenons au thème de ce soir. Vu que vous êtes vraiment nombreux, on va quand même avoir une bonne partie pratique et un petit peu théorieux au début pour bien situer les choses. Le thème de ce soir, la tendance. Qu'est-ce qu'une tendance ? Déjà, pour être clair, la tendance va qualifier l'orientation du marché qui peut être haussier ou baissier. Concrètement, lorsqu'on va regarder des cours, vous allez avoir des tendances qui vont être baissières. Vous voyez que les cours descendent vers le bas. Je vais vous montrer grâce à des outils. Vous voyez, je vais avoir des tendances qui vont être baissières ou des tendances qui vont être haussières. Donc une tendance peut être haussière, baissière, erratique ou à tonne. Erratique, on va avoir des fois où les cours vont monter, descendre de manière inexpliquée, ou à tonne, pas de tendance. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en règle générale, les investisseurs ont tendance à acheter, alors, ont tendance à acheter dans la tendance et on évite généralement d'acheter à contre-tendance. Clairement, on évite, on essaie toujours de prendre le train pendant qu'il est en marche. Un des principes de base est de jamais aller à contre-tendance, sauf dans des cas très particuliers. Donc ça, c'est pour le principe d'une tendance. Donc c'est simple, haussier, baissier, et ainsi de suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à travers le chat, donc la fenêtre qui se trouve tout en haut de votre écran, vous avez un bouton de chat, dans lequel vous poserez des questions et dans lequel vous pourrez vous également en poser durant ce webinaire. Donc, je vais employer des termes un petit peu techniques, mais je vais tous vous les expliquer. Quels sont les indicateurs de tendance sur lesquels nous allons travailler ce soir ? Alors déjà, quand j'emploie le terme indicateur, est-ce que ça parle pour tout le monde ? Indicateur technique, Alors toujours à travers le chat, par un oui, un ok ou un non, vous pouvez me dire si oui ou non ça vous parle. D'accord. Donc il y a beaucoup de oui, mais il y a également des non. Donc je vais déjà expliquer ce qu'est un indicateur technique, puisque c'est la base de tout ce que l'on va voir aujourd'hui. En analyse technique, il y a deux grandes facettes de l'analyse technique connues. Il va y avoir l'analyse graphique, pure et dure, et l'analyse numérique. L'analyse graphique, elle se fonde essentiellement sur l'observation des cours et des volumes. Donc vous voyez, lorsque je vais avoir des cours, des graphiques, elle se base uniquement sur les cours et les volumes. La deuxième, celle qui se base sur la façon numérique, elle se base sur de la construction mathématique. Ça va être toutes les courbes que vous allez voir affichées dans mes graphiques, qui sont appelées des indicateurs techniques. Donc elles sont basées sur des constructions mathématiques, et c'est comme ça qu'on va pouvoir les construire. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'elles vont représenter les facettes de la psychologie des investisseurs. L'intérêt général, je vais vous donner un exemple très simple, pour les indicateurs de tendance, généralement elles sont fondées sur des moyennes, qui permettra, excusez-moi, on va essayer grâce à ces techniques et ces indicateurs, de leur attribuer des capacités prédictives. En fait, comme elles se basent sur la psychologie des investisseurs, on va essayer de reproduire des mouvements. Ah, je vois que certaines personnes... Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que je vois que des personnes ont eu des petites coupures de son ? Oui, parfaitement. Donc je poursuis. Donc l'avantage de ces indicateurs, c'est qu'on va essayer de détecter un petit peu leur capacité prédictive, permettant ainsi d'anticiper, en fait, les tendances. Alors, principaux indicateurs aujourd'hui que nous allons étudier, donc dans toutes les courbes que vous allez voir là, j'ai préparé un graphique, et je vais vous expliquer chacun très brièvement. On ne va pas rentrer dans la technicité, parce que ça n'a pas d'intérêt ce soir, mais si je veux bien que vous puissiez comprendre les outils que je vais vous présenter, il faut au moins comprendre la base. L'indicateur de tendance le plus utilisé, le plus connu de tout le monde, et dont presque tout le monde a déjà entendu parler, c'est la moyenne mobile. Excusez-moi. La moyenne mobile, vous voyez, c'est les courbes que j'ai affichées là-haut. Voilà, c'est courbes bleues et vertes. En fait, c'est l'indicateur mathématique le plus simple. Il s'agit simplement d'une vraie moyenne, établie sur un intervalle de temps glissant. Voilà, je ne peux pas faire plus simple que cet indicateur-là, c'est une simple moyenne mathématique. Prenez 20 points, vous les divisez par 20. Alors, l'intérêt de cet indicateur-là, moyenne mobile, va nous permettre de détecter des tendances à plus ou moins long terme. Ensuite, en fonction de l'angle ou de la force de cette moyenne, on pourra en détecter la force de notre tendance. Est-ce que ça vous paraît clair ? Toujours pareil, à travers le chat, vous pouvez répondre. Donc, la moyenne mobile, indicateur qui va nous permettre de détecter le sens d'une tendance. Génial. Deuxième indicateur que nous allons travailler, qui va être l'indicateur MACD. Le MACD, c'est l'indicateur que j'ai mis tout en dessous. Vous voyez cette belle courbe bleue et rouge. Le MACD qui est une simple soustraction de moyenne mobile exponentielle qui a pour intérêt, déjà qui est très utilisé par les investisseurs, très utilisé en analyse technique, et qui est souvent utilisé d'au moins trois façons différentes. On va l'utiliser pour avoir le croisement de sa ligne de signal, le croisement de la ligne de zéro, ou le MACD par rapport à sa ligne de signal. Je ne rentre pas plus loin dans la technicité, c'est juste pour vous expliquer les indicateurs avec lesquels on va travailler ce soir. Et vous allez voir que grâce au Wallmaster XE, tout ce que je vous explique là va être synthétisé automatiquement. Donc, je vais accélérer un petit peu sur cette partie-là. Ensuite, nous allons travailler sur le DMI. Alors, le DMI, c'est l'indicateur qui est ici, vous voyez, qu'on peut également afficher dans votre Wallmaster XE. Donc, c'est un indicateur qui est assez ancien, qui a été inventé en 1978, qui va nous permettre d'identifier d'éventuelles nouvelles tendances, et toujours pareil, d'essayer d'en apprécier la puissance. Pourquoi travailler avec autant d'indicateurs de tendances ? Puisqu'on va pouvoir les combiner, et avoir des signaux qui sont de plus en plus importants. Ensuite, les deux derniers indicateurs avec lesquels on va travailler, appelés aussi oscillateurs, vont être le RSI. Un des indicateurs les plus populaires, et le RSI va permettre de travailler les rapports de tendance entre les hausses et les baisses. Et dans ces cas-là, on aura une force de la tendance. Et le dernier indicateur avec lequel nous allons travailler ce soir est la stochastique, qui est l'indicateur qui est ici. Voilà pour la présentation de base des indicateurs. Vous allez voir maintenant qu'on n'est pas obligé de ni les connaître, ni connaître leurs mathématiques, mais on va voir comment ils vont nous être utiles pour détecter cette tendance de marché. Alors, l'outil que nous allons utiliser ce soir est un Market Analyzer. Vous voyez le tableau qui se trouve sur votre gauche, technologie brevetée, qui s'appelle Market Analyzer. Alors, créé il y a plusieurs années par Wildata, il s'agit d'une technologie exclusive, qui va faire toute l'analyse technique pour vous sur toutes vos valeurs. Quand je dis vos valeurs, ça peut être un marché boursier, le CAC 40, le SRD, des fonds, des OPCVM, ou bien vos propres listes personnelles. Vous allez pouvoir créer des listes et insérer les valeurs avec celles que vous avez déjà dans votre PEA, par exemple. L'avantage du Market Analyzer, c'est qu'il offre une souplesse d'utilisation et une puissance de filtrage sans équivalent. Donc, tout ça, je vous montrerai quelques exemples pour vous montrer l'intérêt d'utiliser des outils qui font tout pour vous. Vous lui donnez une liste et il ne vous sort que la quintessence de cette liste. Pourquoi est-ce que je vais utiliser un Market Analyzer ? Pourquoi est-ce que je vais utiliser la partie de gauche et non pas que des graphiques ? 1. L'analyse technique graphique en elle-même, même assistée par des indicateurs, demande un travail qui va prendre un temps considérable. D'accord ? Et vous risquez, dans ces cas-là, de passer à côté d'opportunités d'investissement. Moi, le but de ce soir, c'est de vous présenter des outils rapides, fiables, efficaces. Mais il y a aussi rapides. L'intérêt, c'est que je vous donne 200 valeurs et vous me dites, tiens, ce soir, je vais travailler sur ces trois-là. L'avantage également, grâce à un Market Analyzer, vous allez pouvoir, comme on va le voir dans quelques exemples d'ici vraiment quelques instants, avec un maximum de fiabilité sur vos valeurs recherchées et d'une façon très simple, analyser un marché et pour utiliser une technique très connue qu'on appelle de la forêt à l'arbre. On va partir de la forêt, d'un marché complet et petit à petit, avec un ou deux filtres et deux tris, on va se retrouver avec là où les valeurs qui nous intéressent. C'est exactement ce que nous allons voir avec la tendance. Et vous allez voir que c'est on ne peut plus simple. L'intérêt, la solution d'utiliser un Market Analyzer, comme je viens de vous le dire, nous permet d'analyser une centaine de valeurs en quelques secondes et avoir un résultat sous forme synthétique où il suffira de passer la souris, ici, hop, pour avoir une explication. Et c'est ça l'intérêt. Donc, le premier Market Analyzer avec lequel nous allons travailler ce soir, qui se trouve dans le Wallmaster XE, est le risque de retournement. Celui que je vous présente ici, risque de retournement, vous allez voir qu'il est très, très simple et il est assez redoutable. Le risque de retournement a été conçu afin de vous permettre de détecter les valeurs qui ont des signaux de retournement de la tendance. C'est-à-dire, je vais vous détecter une tendance. Alors, on pose une question un peu comme l'approche top-down, c'est un petit peu ce qu'on va faire, c'est un petit peu exactement ce que l'on va faire avec la tendance. Je reviens à mes Market Analyzer. Je vais avoir dans ce Market Analyzer deux outils très, très intéressants. Enfin, trois. Un, la détection de la tendance majeure. Vous voyez, quand je passe la souris, donc on revient aux indicateurs que je vous ai expliqués tout à l'heure. MMA, moyenne mobile arithmétique. Grâce aux moyennes mobiles, je vais pouvoir détecter la tendance majeure de votre valeur ou de vos indices ou de votre marché. Donc, dans un premier temps, le Market Analyzer va détecter tout seul la dynamique haussière grâce à ces moyennes mobiles qui auront une pente positive ou négative et réciproquement une dynamique baissière qui auront, pour ces moyennes mobiles, une pente négative ou parallèle entre elles. Est-ce que tout ça, ça vous paraît clair ? Déjà, l'analyse technique de la tendance, j'utilise les moyennes mobiles comme je vous l'expliquais en introduction qui vont être synthétisées automatiquement dans la colonne tendance majeure. Donc, c'est très simple. Flèche verte vers le haut, tendance haussière. Flèche verte vers le bas, je vais vous en trouver. Pas pour l'instant. On va essayer de reprendre un marché un peu plus complet. Voilà. Flèche verte vers le bas, tendance baissière. Alors, on me pose une question très, 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 très intéressante. Effectivement, je... Alors, la question qu'on me pose, qui est importante d'ailleurs pour le Market Analyzer, on me dit « Quelle unité de temps ? » Pour répondre à cette question, moi, je vais vous en poser deux. Et c'est important de déterminer personnellement son profil d'investissement. « 1. Combien de temps j'ai envie de passer à faire mon analyse technique ? » « 2. Quel type de boursier je suis ? » Est-ce que je suis plutôt action, futur, forex, varant, et ainsi de suite. En fonction de ces deux critères, je saurais alors exactement combien de temps... Ah, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Bon, mieux. C'est parfait. Alors, donc je reviens à la question « Quelle unité de temps utiliser ? » Pour répondre à ces questions-là, j'ai besoin de savoir 1. De savoir combien de temps je vais passer à faire mon analyse. 2. Quel type de boursier je suis ? Avec ces deux questions-là, je vais pouvoir déterminer le profil. Aujourd'hui, pour ma démonstration, je vais déterminer que je suis plutôt un profil investisseur action. Je vais imaginer que j'ai quelques positions par semaine et mon horizon de temps va être de quelques semaines à quelques mois. Donc, en fonction de ça, je vais régler mes unités de temps dans mon Market Analyzer. En l'occurrence, vous constaterez que dans mon Market Analyzer, pour l'instant, ici, je vais me mettre, pour mes premières analyses, je vais me mettre en jour. Donc, en jour en allié, on va dire que ce sera ma tendance principale de travail puisque je suis investisseur. J'espère avoir répondu à votre question. Et je retourne sur mon Market Analyzer « Détection des retournements ». Donc, première colonne, « Tendance majeure », je vais détecter la tendance exacte des valeurs avec lesquelles je travaille. Vous remarquerez que d'un simple clic, je peux trier mon Market Analyzer pour classer par tendance. Que du baissier en journalier. Par contre, sur des tendances long terme, je pourrais avoir du haussier. Deuxième partie de mon Market Analyzer va être la recherche des signaux de contre-tendance. En fait, je veux savoir si ma tendance qui est en cours risque de s'arrêter brutalement. Vous comprenez, j'ai une tendance qui est baissière, mais est-ce que les autres indicateurs de tendance, que je vous ai cités tout à l'heure, eux indiquent-ils un retournement inverse. Pour ça, on a fait une technique très très simple. Vous avez les indicateurs que nous avons parlé tout à l'heure, RSI, stochastique, moyenne mobile, DMI et MACD. Vous n'avez pas besoin de les connaître finalement ni de les avoir sur le graphique, ils sont synthétisés dans votre Market Analyzer. A partir du moment où ils s'allument dans la colonne qui est à côté, ils indiquent un signal de risque de retournement. Donc je vais classer ma colonne par force de retournement. Cette force-là est très simplement calculée par le nombre d'indicateurs qui vont indiquer ce risque de retournement. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis ? Donc en gros, j'ai détecté une tendance, celle-ci est baissière. Par contre, mes autres indicateurs de tendance technique, eux indiquent un retournement. Eux, ils indiquent plutôt qu'on va se retourner vers la hausse. Et là, je vois que sur la puissance qui va de 0 à 10, j'indique que j'ai une forte probabilité de retournement haussière. En gros, ma tendance baissière est en train de s'essouffler. Est-ce que ça, ça vous paraît clair ? Toujours à travers le chat. D'accord ? Donc si ça vous paraît clair, si je vais sur la valeur technip, pour vous, quel est le risque de cette valeur sur du court-moyen terme ? Toujours à travers le chat, pour technique, d'après vous, la valeur risque de retourner à la hausse ou à la baisse. Parfait. Vous constaterez que l'analyse que je suis en train de faire ne demande aucune expertise et c'est vraiment, jusqu'ici, c'est vraiment très simple. Exactement, retournant à la hausse, 8, enfin là, ça serait plutôt 7 sur 10, mais c'est ça. On va voir dans quelques instants comment améliorer cette recherche, comment affiner. Là, c'est très simple, mais on va essayer de lui apporter un petit peu plus de plus-value. Et ensuite, on verra comment analyser un marché un peu plus concrètement. Là, je vous ai montré quelques valeurs, et ensuite, on va essayer de détecter la dynamique de marché. Vous allez voir comme c'est génial de faire ça aussi simplement. Donc, on a défini son profil. On a compris comment fonctionne le tableau. Alors, en faisant une synthèse dans la première colonne, la flèche est verte. Alors, attendez, est-ce que j'essaie de répondre aux questions en même temps ? Oui, on me pose une question. Risque de retournement, mais seulement risque. Absolument. Pour l'instant, on a un risque de retournement qui est plus ou moins fort. Et on va essayer de se rajouter un autre indicateur technique qui va nous permettre d'essayer de valider un petit peu concrètement cette situation. L'autre indicateur que nous allons utiliser, qui est un indicateur, par contre, qui est une exclusivité VoileData, et donc que j'aime beaucoup au sens où il est très pertinent et d'une simplicité assez extrême, ça va être l'indicateur qui s'appelle le WTI. Le WTI, vous voyez, c'est ce tableau-là que je viens d'afficher sur votre écran, qui va vous afficher. C'est un indicateur également de suivi de tendance. Alors, on a vu des signaux de retournement. Là, on va voir maintenant un indicateur qui va plutôt essayer de suivre la tendance. Alors, le WTI, vous ne le retrouverez nulle part à part chez VoileData dans votre VoileMaster XE, car il a été inventé, en fait, il a été inventé par notre équipe d'analystes. Le VoileData Trend Indicator est une arme redoutable pour tous les investisseurs qui cherchent à capturer la tendance du marché. C'est exactement le thème de ce soir, donc il convient parfaitement. Et toutes les valeurs, ce qui est intéressant, c'est de trouver le bon timing d'intervention. Vous comprenez qu'une tendance, imaginez-vous que vous êtes dans un train. L'intérêt de monter dans le train pour suivre la tendance, c'est d'être sûr qu'il n'arrive pas en gare d'ici quelques instants. Monter dans le train alors que la tendance est terminée, ça serait vraiment dommage. Lorsqu'on a créé le WTI, on a fait en sorte de pouvoir déterminer le timing. Principe de fonctionnement de cet indicateur-là. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je vous ai parlé d'un indicateur de base utilisé pour la tendance qui sont les moyennes mobiles. Or, les moyennes mobiles, aussi simples soient-ils comme indicateurs, il y a beaucoup de façons d'interpréter ces moyennes mobiles. Vous voyez, j'ai trois moyennes pour détecter une tendance. Je pourrais me contenter d'avoir leur pente et je pourrais me contenter d'avoir leur écartement, je pourrais me contenter d'avoir leur croisement. Vous voyez, ça fait nombre de conditions possibles pour détecter une véritable force de tendance. Le WTI va répondre à toutes ces questions. Le WTI va faire une analyse tridimensionnelle des moyennes mobiles et vous redonner un simple résultat synthétique d'une tendance haussière ou baissière avec une force de la tendance avec toutes ces techniques si vous voulez un petit peu barbares d'utilisation des moyennes mobiles. Mais ce qui va vous ressortir, vous, c'est la quintessence du signal. Donc, en théorie, c'est très simple. En pratique, ça l'est encore plus. Donc, nous allons voir tout de suite comment l'utiliser à travers le tableau que j'ai affiché. Donc, le tableau WTI qui se trouve dans tous les Wallmaster XE. La première, la flèche verte et rouge. Alors, d'après vous, une flèche verte, ça indique une tendance haussière ou baissière ? Donc, toujours à travers le chat. Si je vous dis flèche verte, voilà, hyper simple. Tendance haussière. Ensuite, j'ai une graduation. Vous voyez qui va de 0 à 10. Cette graduation va vous donner la force de la tendance. plus la graduation sera importante, plus votre tendance sera forte. Vous voyez la tendance ? Les cours vont monter de plus ou moins fortement. Vous voyez ici ? Plus la graduation sera petite, plus la tendance sera petite. Donc, ça, est-ce que ça vous paraît clair ? Donc, j'analyse ce tableau-là. Tendance haussière, force, moyenne, forte ou très forte. Hyper simple. Pardon. Je vous ai parlé du timing. Si vous voulez prendre une position et il est important d'avoir le bon timing. Ce que j'appelle timing, c'est ce que je vous expliquais avec le train il y a quelques instants. C'est bien beau de savoir que les cours sont en train de monter puisque c'est une constatation ou sont en train de descendre. L'intérêt, c'est de savoir si je peux encore me permettre d'essayer de rentrer ou si je... Ce n'est pas la peine. La tendance est terminée. Ce n'est plus la peine que je rentre en situation. Grâce à ça, je vais utiliser le petit feu qui est vert, orange ou rouge. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je place la souris dessus, j'ai l'explication. Attention, il est trop tard pour intervenir. Feu rouge. Il y a bien une tendance en cours mais a priori, elle est en train de s'essouffler. C'est-à-dire que la tendance risque de se terminer voire de se retourner. La pastille orange. La situation est incertaine. L'analyse des moyennes mobiles vous indique qu'on n'est pas très sûr ni que ça continue ni que ça s'arrête. Donc, incertain. Vous êtes joueur, vous essayez. Vous jouez la sécurité, vous vous abstenez. Pastille verte. Le timing est bon. Tous les indicateurs indiquent que la tendance, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle se retourne pour l'instant. donc vous pouvez prendre le train au départ de la gare. Est-ce que ça vous paraît clair ? Parce que dans quelques instants, vous allez voir qu'on peut fusionner la recherche de retournement et l'analyse de détection de tendance par le WTI. Et on aura un outil encore plus redoutable. Et tout ça, je veux bien que vous compreniez que c'est vraiment très simple. Si vous contentez d'utiliser des techniques, si vous arrivez bien à comprendre ce que vous utilisez, le tout, c'est de s'approprier l'outil. Si vous arrivez à bien comprendre les graduations, les flèches, le timing, alors vous aurez vraiment un outil redoutable. Et c'est une simplicité extrême. Vraiment, j'insiste. Donc, parfait. Donc, je continue. Maintenant, j'ai fait une chose très simple. Je vais même vous montrer comment je l'ai fait puisque c'est on ne peut plus simple. J'ai pris le tableau de retournement, celui que vous avez vu tout à l'heure, auquel j'ai ajouté simplement la colonne WTI. Pour ça, c'est simple. J'ai un bouton, ajouter une colonne. Dans la liste de colonnes, j'ai une colonne qui s'appelle tendance et timing WTI. Je vous la montre. C'est hyper sain. tendance et timing. Wall data trend indicator. Et quand j'ai vérifié sur OK, ça m'a ajouté cette colonne. L'intérêt. Donc là, on va attaquer quelque chose de super intéressant et on va commencer à faire notre analyse de marché maintenant. Là, je vous montre les outils et on va les mettre en pratique véritablement. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, comment on va analyser ça ? La première chose que j'ai fait, moi, en tant qu'investisseur, j'ai mis ma période sur laquelle je travaille en semaine. Alors, pourquoi hebdomadaire ? Tout à l'heure, je vous ai dit profil investisseur moyen long terme. Jusqu'ici, on est d'accord. Ce qui va m'intéresser, moi, pour fiabiliser ma recherche, trouver mes bonnes valeurs, je vais avoir une vue sur du long terme de ma tendance. Sur du long terme, est-ce qu'elle risque de se retourner ? Mais pour prendre position, j'ai besoin de savoir si maintenant, je suis dans la bonne tendance ou pas. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis ? Toujours à travers le chat, dites-moi oui ou non, sinon je le dis autrement. Moyen. Ok, je recommence. Mon market analyzer, donc mon tableau, a la faculté, a la particularité de travailler sur plusieurs horizons de temps, simultanément. Je vais vous montrer graphiquement quel est l'intérêt, ça sera encore plus simple. Je commence par analyser sur du long terme. Vous voyez, là, chaque chandelier, chaque petite barre verte ou rouge, représente une semaine de cotation. Je peux donc constater que sur du long terme, je vais prendre par exemple Sanofi, sur du long terme, sur plusieurs semaines, sur un, deux, trois ans en arrière, la tendance est haussière. donc en zone hebdomadaire, la tendance est haussière, donc c'est vrai, c'est indiqué dans mon risque de retournement hebdomadaire. D'accord ? Ça, c'est clair. Ça, on l'a vu tout à l'heure, les flèches vertes vers le haut, tendance haussière. Par contre, ce qui m'intéresse de savoir, moi, c'est est-ce que maintenant, tout de suite, si je veux prendre position, la tendance est toujours haussière ou est-ce qu'elle est baissière ? Or, si je me place sur un graphique journalier, je m'aperçois que je n'ai rien dossier. D'accord ? Vous voyez, c'est même en train de se casser la figure. D'où l'intérêt de pouvoir travailler avec une tendance majeure long terme et une tendance principale, si vous voulez, dans votre unité de temps de travail qui est moi, le journalier, avec le WTI pour confirmer ou infirmer la situation. Et là, j'ai un outil redoutable parce que j'ai deux techniques différentes des indicateurs très pointus mais où il suffit simplement de passer la souris pour avoir l'explication et on va obtenir des résultats vraiment très intéressants. Est-ce que ça vous paraît clair ? Pour la suite. On attaque maintenant du dur. On va commencer l'analyse réelle. On va attaquer des indices et ainsi de suite. Génial. Parfait. Je vois qu'il y a beaucoup de oui. On peut continuer. Donc, on vous a proposé à travers le titre de ce webinaire qui était l'analyse technique des tendances de marché grâce à l'analyse technique moderne. Côté moderne, utilisation des indicateurs techniques à travers la plateforme Wellmaster XE. Alors, je réponds juste à une question pour continuer. La tendance majeure, c'est donc la tendance qui est long terme. Oui. La tendance majeure qui est affichée dans mon tableau, vu que mon tableau, j'ai paramétré en une semaine, elle devient tendance majeure long terme. À l'inverse, dans ma colonne WTI, qui est-elle en unité de temps jour, deviendra ma tendance court terme. Voilà. Pour répondre à la question. Donc, pour revenir à la détection de tendance, nous allons commencer par étudier les principaux indices mondiaux. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut savoir un petit peu le sens de marché, ça serait vraiment très intéressant de connaître les indices mondiaux, savoir comment se comporte le DAX, le CAC, le Dow Jones, le Nasdaq. vous allez voir que grâce aux outils que je vous ai présentés, c'est on de peu plus simple grâce au Webmaster X. Pour commencer, je vais changer de marché. Vous voyez qu'actuellement, je travaille sur le CAC 40. Donc, je vais travailler sur la liste indices mondiaux, dans lequel j'ai répertorié cinq indices. Vous auriez pu faire l'équivalent avec une liste personnelle. Plutôt que de mettre mes valeurs perso, moi, je me suis créé une liste en mettant les cinq plus gros indices du monde. L'avantage, c'est que je vais avoir un petit peu une vue long terme, puisque j'ai mis en unité de temps majeure, la vision des tendances majeures que l'on a actuellement. Et je m'aperçois que pour l'instant, les tendances majeures long terme sont quand même, et graphiquement, on le constate bien, sont quand même relativement haussières. Je vais avoir, d'après vous, enfin, je vais vous poser la question, même si c'est écrit, c'est vrai que j'essaye d'allier technicité et simplicité. D'après vous, le DAX, quelle est la tendance majeure ? Je vous laisse répondre par principe à travers le chat, même si je sais que tout le monde ne peut pas se tromper. Voilà, la tendance est, effectivement, la tendance est neutre. Non, la tendance n'est pas haussière. La tendance est, vous voyez, la flèche, j'indique la tendance est neutre. Neutre pourquoi ? Puisque sur mes trois moyennes mobiles, j'ai les deux plus grandes extrêmes qui sont effectivement haussières, mais la dernière, la petite dernière, la moyenne mobile la plus courte, elle est plutôt baissière. Donc, je ne peux pas infirmer que nous sommes en pleine tendance. Je dirais plutôt que nous sommes neutres en attente de savoir si les grandes moyennes vont se retourner ou pas. Voilà. Ah oui ! Ok, je vois. Donc, voilà. Donc, comment analyser ce tableau ? Maintenant qu'on a des outils formidables, on va voir comment les utiliser. Indice mondiaux. Tendance actuelle, long terme, haussière. Risque de retournement baissier, je dirais assez faible. Tendance, court terme de ma valeur, haussière. Alors, timing, effectivement, feu jaune. Feu jaune, j'ai dit quoi ? Situation incertaine. C'est-à-dire pour les valeurs qui composent le Dow Jones, j'ai deux possibilités. Soit j'en ai déjà et je les garde puisqu'il n'y a pas de raison que la tendance se retourne pour l'instant. Soit je n'en ai pas et là, je suis un petit peu joueur, je peux essayer d'en prendre parce que c'est incertain. Je me dis, allez, j'ai confiance en la moyenne, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. Soit je joue plutôt la sécurité, je me dis, j'attendrai un prochain rebond technique et là, à ce moment-là, j'aurai certainement une petite pastille verte qui me permettra de redémarrer. Exactement, oui, c'est un petit peu plus risqué à partir du moment donné où la pastille n'est pas verte. Bien que la tendance est assez forte. Pareil pour le Nasdaq, exactement même situation, sauf qu'en plus, le risque de probabilité de retournement est encore plus faible et que la tendance majeure est quand même bien affirmée. On va maintenant s'attaquer, on va essayer de faire un peu une approche un petit peu toujours dans le même thème. On va s'attaquer en partant d'indices sectoriels pour être sûr de prendre des valeurs qui sont dans le bon sens des indices qui les représentent. À travers le Wallmaster X, je vais avoir des listes de secteurs dont celle qui va nous intéresser ce soir qui va être les indices Eurostox, qui sont des indices très très forts avec lesquels vous aurez... Alors, on me pose une question avec le Nasdaq, peut-on investir quand même ? C'est même punition que pour le Dow Jones finalement, les valeurs du Nasdaq, la tendance est haussière, situation incertaine, mais la tendance court terme est haussière. Vous êtes joueur, pourquoi pas, vous êtes sécurisé, on attendra un rebond. Analysons maintenant des indices sectoriels. Vous allez comprendre l'intérêt. On va analyser tout un secteur exactement sur l'Eurostox, c'est tout à fait ça, et dans ces cas-là, ensuite, on travaillera sur les valeurs qui composent le secteur. L'avantage, c'est un peu comme la vision court terme et long terme. On va avoir une vision globale du marché et on essaiera de se conforter avec les valeurs qui sont dans le même sens que son propre indice de secteur. Donc, c'est hyper simple. Je choisis l'indice secteur Eurostox Indice et je clique sur Valider. Vous voyez que c'est ultra rapide et automatiquement, ma liste de mon Market Analyzer est composée de mes valeurs, de mes indices sectoriels. Et là, j'ai un cas d'école que j'adore, qui est magnifique, ça tombe bien. je vais essayer de vous le laisser deviner. On va voir si vous avez bien compris ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Si le logiciel est assez simple pour vous, finalement. D'après vous, quelle est la tendance majeure détectée pour l'Eurostox ? Alors, excusez-moi pour mon anglais, mais HealthCare. Pour vous, la tendance est plutôt haussière ou baissière ? Tendance majeure. D'accord ? Parfait. Tout le monde... Ça, c'est parfait. Ensuite, d'après vous, est-ce qu'il y a un fort risque de retournement à la baisse ? Oui. Pourquoi ? Tous mes indicateurs de tendance se retournent. Donc, ma force de retournement de tendance est importante. Exactement. Ensuite, si je clique sur le secteur HealthCare, alors là, on va travailler sur ce sens-là. On simulera que... Ah, oh là, vous me faites peur. Je vois des messages qui me font peur. Je vais répondre aux deux questions. Il y en a un qui a bon, l'autre qui a faux. Alors, je vais vous poser la question plutôt à tout le monde et puis après, je vous donnerai la réponse. D'après vous, une situation comme celle-ci, j'ai une tendance qui est haussière, j'ai un fort risque de retournement à la baisse, donc les cours vont certainement chuter, et j'ai un signal court terme qui m'indique que la tendance vient vraiment de démarrer fortement à la baisse. D'après vous, j'achète ou je vends ? Eh oui. Ah, vous me faites peur parce que j'ai vu un j'achète. Non, non, je vends. C'est un magnifique signal de vente, c'est-à-dire que le secteur est en train de se casser la figure, pardonnez-moi l'expression. Voilà, on est d'accord. Donc, on va travailler sur la vente parce que c'est un beau cas d'école et on va aller voir la composition de ce secteur-là. On va voir maintenant les valeurs qui confortent cette idée-là. On est d'accord ? On part de l'indice sectoriel, donc l'Eurostock c'est le scare, et on va voir toutes les valeurs qui le composent et qui suivent la même configuration. Côté WTI, le petit new effectivement indique un signal récent. Ça veut dire que le signal de tendance baissière vient juste d'apparaître en court terme, donc dans notre unité de temps de travail. et feu vert, timing parfait pour de la vente. C'est exactement ça. Donc maintenant, nous allons voir la composition de ce secteur pour avoir les valeurs qui vont suivre leur indice sectoriel. Et là, on aura une forte, forte probabilité d'avoir une vraie valeur en tendance baissière. Donc pour cela, on a dit Eurostox Health Care, d'accord ? Donc je clique sur mon choix de marché et je vais choisir la composition de l'Eurostox Health Care. Je vais donc cliquer sur OK. Voilà. Dès que j'aurai récupéré ma souris, hop ! Donc je clique sur OK. Vous avez vu, ça a été quasi instantané, composition du secteur Health Care. Et là, qu'est-ce que je vois ? Du pain béni pour les personnes qui jouent à la baisse. Deux valeurs. Vous allez me donner d'ailleurs ces deux valeurs qui sont exactement dans la même configuration. Je vous laisse le plaisir à travers le tchat de me dire quelles sont les deux valeurs qui sont dans la même configuration que leur indice sectoriel et qui ne font que conforter ce que fait l'indice. Et exactement, c'est tout à fait ça. Donc les valeurs Sanofi et UCB, pour les personnes qui font de la VAD ou qui travaillent à la baisse, vous constaterez forte tendance haussière en unité de temps majeure. Pour les deux valeurs, graphiquement, c'est on ne peut plus clair. mais risque de retournement important. Les indicateurs de tendance que nous avons étudiés tout à l'heure, que je vous ai expliqués ou que je vous ai fait un petit peu l'analyse rapide, eux indiquent un retournement probable. Ils sont presque tous à l'indiquer. Donc fort retournement. Et en signal quotidien, le Wild Data Train Indicator confirme ce départ de baisse important. Donc le retournement va vraiment où est en train d'avoir lieu. Et donc là, pour les personnes qui font de la vente ou ceux qui en avaient en portefeuille devraient vite s'abtenir de travailler avec ces deux valeurs. Vous voyez, on est parti d'un truc, d'un indice, d'une composition, comme ça aurait pu être un marché, mais les feux ne sont pas verts. Alors je suis d'accord, les feux ne sont pas verts, mais en l'occurrence, sur l'indice de départ, ils y étaient. Donc ça vous permettra de savoir que si vous en avez en portefeuille, il faudra rapidement alléger. C'est-à-dire que je ne vous dis pas forcément de vendre immédiatement, mais si vous en aviez, ça serait certainement le cas. D'ailleurs, pour Sanofi, le feu est jaune. Donc vous voyez, ça reste quand même, voilà exactement, le feu est jaune pour Sanofi. Ça veut dire que la tendance, pourquoi ? Parce que la tendance, elle n'est pas 100% formée ou elle a été trop forte d'un coup. Donc on attendra un petit peu, peut-être, pour voir si elle se confirme. Mais ça reste hyper simple. La démonstration que je vous ai faite ce soir pour détecter la tendance, je me suis contenté d'utiliser deux market analyzers qui sont dans WhatQual Master X, qu'on ouvre avec un simple bouton ouvrir, risque de retournement, ouvrir, tendance et timing. L'analyse technique, en tant que telle, aussi moderne soit-elle, on pourrait se contenter de passer la souris pour avoir des explications. D'accord ? Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut l'utiliser de manière simplissime. C'est vraiment ce que je fais à travers ce webinaire et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser. Il n'y a pas de raison de rajouter des 50 millions de choses. J'ai une tendance majeure. Je travaille sur ma période de temps long terme. Je vais avoir l'unité totem principale avec laquelle je travaille pour conforter mon analyse. Et là, je saurais si oui ou non je peux entrer ou pas en position. Est-ce que ça vous a paru clair ? Pour filtrer. Super question. Ah oui, 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 pour filtrer. Ça serait dommage de clôturer alors que je ne vous ai pas donné les petites astuces magiques du market analyzer. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il était possible de filtrer. L'avantage de ce market analyzer c'est de pouvoir filtrer. Alors, on me pose deux, trois questions que je vais y répondre en quelques instants. Vous pouvez, à travers les entêtes de market analyzer, vous voyez, j'ai un bouton avec un petit marteau et une clé à molette. Ce marteau et cette clé à molette vont me permettre de dire je veux n'afficher que les valeurs qui répondent à certains critères. En l'occurrence, je voudrais afficher par exemple que les valeurs qui ont un fort risque de retournement ou qui n'affichent que des valeurs en hausse ou à la baisse. On va essayer de le faire. Ici, vous voyez que j'ai trois valeurs qui n'ont pas de risque de retournement. Finalement, qui m'importent peu. Dans ces cas-là, si je clique sur valider, seules les valeurs qui ont un risque de retournement s'affichent. Imaginez que j'ai deux ou trois cents valeurs. Je me retrouve seulement avec les quatre valeurs qui m'intéressent. Peut-on l'utiliser sur le CAC ? On va le faire tout de suite. On va faire l'analyse sur le CAC 40 qui sont les valeurs les plus utilisées par les investisseurs en France. Si je clique sur valider, comment je ferai mon analyse sur les valeurs du CAC ? Déjà, vous constaterez que grâce à mon filtre, sur les 41 valeurs de mon CAC 40 affichées en bas, donc 40 valeurs plus l'indice, seules 5 sont détectées. C'est-à-dire que pour lui, toutes les autres n'ont pas vraiment de tendance ou de risque de retournement ou de tendance en suivi. Donc tout à l'heure, je vous parlais gain de temps. Il est là, le gain de temps. Je pars de 41. Je vais vraiment essayer de travailler avec les cinq les plus intéressantes. Donc on va essayer de faire l'analyse ensemble. Alors, tendance majeure, long terme. On revient sur Sanofi, donc on va essayer de changer puisque c'est toujours la même chose, ce n'est pas très marrant. On va aller sur Capgemini. Capgemini, donc si je regarde mon long terme, tendance majeure, long terme, haussière. On est tous d'accord. Deuxième, excusez-moi, deuxième colonne, analyse du risque de retournement. J'ai quand même quatre des cinq indicateurs, donc un fort potentiel de retournement. Et dans ma tendance court terme, j'ai quand même un signal de forte tendance baissière. Alors effectivement, vous me direz, la pastille n'est pas verte, mais en tout cas, si j'en avais en portefeuille, je commencerai à me poser des questions si je vais au moins alléger ou pas. À partir du moment donné où la tendance, il y a un fort risque de retournement et que la tendance baissière en court terme est vraiment en cours ou s'accélère, là, dans ces cas-là, je ferai vraiment très attention. Alors, j'essaie de lire vos questions en même temps que je vous parle. Oui, c'est exactement ça. Le Market Analyzer permet de détecter très rapidement des opportunités sans passer en revue des centaines et des centaines de valeurs. C'est tout à fait l'objectif des Market Analyzer. Alors, on me pose une question sur le Forex. Si je voulais travailler sur le Forex, je prendrais ma liste Forex. Alors, ma liste Forex, à cette heure-là, je ne connais plus mon alphabet. Voilà, Forex. OK. Et même étude, tendance majeure, risque de retournement et la tendance en cours. Et comme ça, je vais avoir des signaux. Par exemple, sur l'USDCAD, j'ai une tendance majeure haussière, constatée, fiable, pas de souci. Risque de retournement assez faible. Par contre, j'ai une tendance quand même qui commence à démarrer. Et donc, c'est là, vous pourrez vouloir dire qu'on a un risque de retournement de tendance baissière. Alors, mise à jour des signaux en temps réel streaming. Alors, streaming, je ne sais pas ce que vous appelez streaming, mais effectivement, lorsque vous êtes connecté en temps réel, les market analyzers se rafraîchissent automatiquement en temps réel. dès qu'il se passe, dès que des tics arrivent sur vos valeurs, tout votre tableau est trié, filtré en temps réel. Pourquoi ? Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il est utilisé en salle de marché. Donc, vous pouvez imaginer que je vous fais une démonstration en période jour et semaine, mais qui sera utilisé en période 3 tics, 5 minutes, 2 minutes, un quart d'heure, une heure. Tout ça va dépendre de votre profil d'investisseur qui est vraiment important déjà de vous, de savoir un petit peu comment vous vous situez pour l'utiliser. Une fois que vous savez combien de temps vous allez passer dessus, alors vous pourrez sélectionner les outils, un peu comme celui que je viens de vous montrer, pour passer le moins de temps possible, mais trouver des bonnes opportunités. Voilà. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. J'espère que ça vous aura paru très simple. Vous voyez, je me suis contenté de vous mettre deux choses qui sont techniquement très avancées et pourtant assez simples à utiliser. J'ai des flèches vertes et des flèches rouges, des barres de graduation qui vont indiquer une force et des petits feux rouges, feux verts ou feux jaunes qui vont vous indiquer un timing. Donc, j'espère que ça vous aura paru clair. J'espère que vous aurez compris qu'avec, même si c'est de l'analyse technique qui sont des domaines un peu techniques, il existe des outils comme le Wildmaster XE qui vont vous simplifier la vie et qui vont vous donner grâce aux Atesens un petit peu toute la pédagogie pour soit apprendre, soit confirmer vos idées. Voilà. Donc, nous arrivons à la conclusion. Vous aurez remarqué, j'espère, que le Wildmaster XE est une arme redoutable et efficace. On a pu aborder quelques fonctionnalités du Wildmaster XE comme les Market Analyzer. Il y aura d'autres webinaires dans lesquels on nous aborderont d'autres thèmes. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ça avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et puis j'espère vous revoir à de prochains webinaires. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore clients au Wildata, n'hésitez pas à contacter nos services qui sont là jusqu'à 20h ce soir et qui, je pense, se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501